excellent condition téléviseur à tous chers amis de cette heure vous se trouvez par dans le monde entier grâce à hérotech tv composé 3w hérotech tv.com abonnez vous massivement et bienvenue dans votre émission hérotech de bas un magazine qui vous aimez tant et là je suis avec messieurs mao lievante cadre de l'u2 peste et je savais qu'un cadre liant sur nord de messieurs jr attire guiofa ensemble on va essayer un peu d'analyser quelques points politiques mais avant déjà de lui saluer j'aimerais déjà dire un grand merci à celui que derrière la caméra je n'attends tu vois pourquoi pas la réalisation on dit l'omis c'est bel ou bien votre magazine hérotech de bas bonjour messieurs jr attire bonjour madame bonjour bonjour très bien ouvrons cette parenthèse en lisant le sujet de l'actualité l'actualité s'est à publier félix c'est qu'il reçoit le président de l'armée rwandaise nous partons sur un média congo qui a publié fayu le mozito et basaï bas en meeting c'est lundi aujourd'hui aujourd'hui à kisangani allons chez breaking news qui a publié bureau de l'assemblée provinciale du nord kivu 12 candidats pour cinq postes allons chez jean afrique qui a publié syndicat de coller remercie le chef de l'état de lui avoir donné l'occasion de regagner le pays et chutant par fard qui publie la louche à demande l'aide de l'opérateur rt dans les affaires de kidnappés devant ceci avec la première l'actualité qui publie l'actualité qui publie fait que c'est qu'il reçoit le président de l'armée roi on va on va essayer un peu débattre et ça avec messieurs arthur jr attire comme j'aime un peu le dire et puis messieurs mao lui va général patrice niya fumba qui lui a rendu hommage et lui félicite pour les efforts dans cette coopération entre l'armée de deux pays de deux de deux pays frontières frontaliers voulait dire est ce que avec cette cette coalition cette mariage messieurs générateur rwanda rdc avec tout ce qui s'est passé sur avec la population et du côté nord kivu est ce que cet mariage et à de l'avant cette coopération entre le rwanda et la rdc non madame je pense que nous tous nous souhaitons toujours la paix nous avons besoin de la paix en rdc avec nos voisins du rwanda et l'ougandie nous avons besoin de la paix sur le grand lac on a besoin de la paix d'abord qui c'est le présent qui s'est qu'elle dit avait commencé sa tournée africaine à partant du rwanda du rwanda et je crois du monde si je ne me trompe pas en voyant acquis à ça ici le chef d'état-major de l'armée rwandais à kinshasa ça m'étonne pas c'est normal nous avons besoin de la paix nous tous avec tout le blessure intérieur reconnu par la population comme on est non madame savez d'abord le peuple et je peux dire entre guillemets la population ce problème de politique là s'intéresse pas à la population si vous partez à goma ou à tigali il y a des navets il y a des congolais et des rwandais qui font les commerces appartents de gauche à droite ça ne dérange pas c'est un problème de la politique c'est pour cela les chefs d'état-major de l'armée rwandais est à kinshasa le venir rencontrer le chef de l'état félix s'entend qu'ils ont on doit en parler avec les problèmes de refoulement à rwanda le congolais sont maltraités non écoutez vous savez chaque pays a suivant si vous comportez mal au rwanda que voulez-vous que kinshasa fasse bien le congo fasse il faut il faut avoir les papiers voulait entrer au rwanda pour avoir les papiers c'est comme si à kinshasa on vient de refouler troisième vague des indiens et des chinois ils n'ont pas des papiers des expatriés ils étaient expulsés là vous direz que c'est qu'il est mauvais ou le gouvernement qu'on est mauvais c'est question de vous vous devez respecter les lois dans un pays c'est normal mais c'est mao la rdc le rwanda vont pouvoir laisser le passé derrière eux oui c'est possible parce que nous devons commencer par la diplomatie tout ce que nous voyons aujourd'hui c'est qu'il y a une diplomatie et quelqu'un qui a parlé avec son homologue rwandais et les résultats nous voyons le chef d'état majeur de sang chez nous c'est normal mais là on doit un peu voir on peut prendre des choses avec beaucoup de réservoir avec des sons qui ont coulé oui je sais je sais manque de tranquillité c'est-à-dire que la sincérité doit primer quand vous êtes en diplomatie le consensus est là la diplomatie et vous devez répondre positivement tel qu'est convenu en cas de quoi tout le monde peut prendre sa position pour remettre qui je ne sais pas à la raison ou sinon prendre d'autres mesures mais je sais que c'est déjà un bon départ ils sont venus chez nous ils ont compris qu'il fallait bien partir à partir des militaires parce que c'est plus le militaire qui cause du tort les politiques utilisent les militaires et aujourd'hui les militaires sont remplis de vannes je crois qu'est ce que la l'on laisse basse de cette coopération si facilement oui le problème c'est blessé abattu oui madame les problèmes mais chez nous c'est la tête les chefs d'état aujourd'hui il est vraiment aimé par la population la population commence fait confiance entièrement au président république vraiment compté parler et tout ce qu'on peut parler nous de soi que les populations et avec lui dans tout ce qu'il dira ils vont accepter et il sait c'est qu'elle est congo il était opposant il connaît ce qui s'est passé il connaît les congolais ont souffert il pleure jusqu'au jour d'aujourd'hui il raisonne les frères raisonne les morts il raisonne leur vie et je sais que le président la population en résonant leur vie si nous partons un peu à l'époque à 1904 dans le nord qui vous ou le rwanda a plusieurs fois été acquisée de l'espère par les espères de l'onis de soutenir certains groupes armés congolaises avec tout cas blessés intérieurs par par là par la population comme le rwanda a été plusieurs fois accusé de soutenir pour blesser la population congolaises monsieur oui nous tous nous savons que les rwanda et l'ouganda ont soutenu les groupes armés les groupes armés à l'est du pays les rébellions toutes les rébellions les rwanda étaient toujours derrière toutes les rébellions du Congo c'est pour cela pour le moment à lisa mon co-débatteur qui sait qu'il dit est né par la population congolaises nous avons confiance à ces messieurs nous avons confiance au nouveau chef de l'état mais c'est fait je crois ces histoires là ça va terminer bientôt ça va terminer nous avons confiance au nouveau chef de l'état bientôt d'ailleurs vous avez vu il y a il y aura bientôt il y aura des nouveaux généraux ils seront mutés les mutations vous quittez les généraux de kitchasa peuvent aller à bandou nous ou de bandou nous peuvent aller à l'est à l'est à l'est peut aller à l'équateur c'est ça que nous voulons nous voulons le changement dans ces pays on a beaucoup souffert avec les histoires là des rébellions c'est tout cela nous soutenons notre est présent du nouveau présent de la république est-ce que après cette coopération ces rébellions ne reviendra pas plus tard aux jours à venir non non le peuple est témoin nous tous nous avons vu c'est plus avec ce que nous vivons actuellement à l'est du pays non madame vous savez les ennemis du Congo ils sont pas loin il y a aussi ils utilisent souvent nos propres frères les congolais c'est pour cela les chefs de l'état toujours dit que ces histoires là ça doit terminer je crois cette année ou à la fin de l'année il n'y aura plus question des groupes des armées ou des petites rébellions à l'est du Congo nous attendons le nouveau gouvernement nous attendons le nouveau chef d'état-major d'ailleurs le président avait promis il va mettre il mettra le nouveau chef d'état d'état-major à l'est du Congo notamment à Bénie ou au nord Kivu où la population est vraiment maltraitée il n'a pas de tranquillité oui la population moi je suis d'abord moi je suis un de ces de cette population là nous tous nous souffrons madame on en a marre depuis 1990 c'est qu'aujourd'hui il y a eu toujours des morts nos encatres oui je peux prendre même des nos encatres il y a eu toujours des morts des tirerites toujours des rébellions à rébellions on en a marre c'est pour cela nous disons au nouveau chef de l'état et la population d'être unis de soutenir le nouveau chef de l'état et de dire non à ces systèmes là à ces rébellions là madame mais c'est marrant avec l'affaire Laura Kounda qui n'a jamais été livrée jusqu'à présent ce n'est pas grave avec Laura Kounda ça a été grave ça peut encore devenir plus grave le nouveau chef il a la force il a la puissance il fait peur aussi aux pays voisins hier c'était nous qui partaient vraiment vers eux mais aujourd'hui c'est eux qui viennent vers nous en premier c'est déjà quelque chose il y a une force ça dit qu'il y a une force qui est là en présence aux milliers et je crois que comme nous sommes là déjà en position de force oui rappeler je ne sais pas rapatrier je ne sais pas renvoyer Kounda chez nous c'est un petit problème de seconde il suffit de... après toutes ces années là que Laura Kounda n'a jamais été livrée est-ce que vous croyez maintenant à travers cette coopération entre Rwanda et la RDC il sera bel et bel livré ? non ma terre c'est pas un problème de Laura Kounda c'est un danger quand les chefs d'état-major rwandais quittent Kigali pour arriver à Kinkasa c'est déjà ainsi il faut voir loin et c'est hier quand le fameux chef d'état-major j'ai oublié les noms quand il était au Rwanda est-ce qu'il a fait ce déplacement ? non mais aujourd'hui nous voyons tous le nouveau chef d'état-major rwandais de l'armée rwandaise venir à Kinkasa rencontrer le président de la république donc faisons confiance au chef de l'état espérons aussi que Laura Kounda sera livré ? non on n'a pas besoin de livrer Laurent Kounda vous croyez que si aujourd'hui vous dites que vous livrez Laurent Kounda c'est-à-dire que toutes les rébellions ou les groupes armés se terminent à l'Est du pays mais il était parmi le dette ? oui bien-sir madame mais je crois que les groupes armés de Laurent Kounda on n'en parle plus de ça maintenant c'est d'autres choses nous voyons à Béni les ADF Nalu je crois pas que Laurent Kounda est d'Etat mais c'est parmi les descendants ? oui bien-sir mais attendons attendons voir comment ça va se passer donnons le temps au chef de l'Etat et au nouveau gouvernement, au nouveau ministre espérons à la paix espérons oui il y a la paix oui la paix sera là c'est trop sûr parce que oui vous savez le président de la république a une diplomatie agissante a une diplomatie exceptionnelle tout le monde comprend maintenant que c'est pas un monsieur ordinaire il est calme, il est posé, il agit et quand il parle d'une chose il cherche à atteindre l'objectif il cherche à aller jusqu'au bout pour atteindre l'objectif et ça il faut prendre note il faut savoir que c'est très bien déjà avec l'AQDC hier c'était difficile on était très faible envers les pays voisins et aujourd'hui on s'adapte à la vie d'accord très faible très faible et au début comme ça déjà les gens commencent à venir vers nous d'ailleurs déjà c'est pour tout il y a une coopération entre on a vu nous tous la vie en Rwanda la société Rwanda Air d'atterrir dans la vie de Kinshasa Okumu les années passées on ne peut pas voir l'avion rwandais d'atterrir à Kinshasa Air Rwanda Air aujourd'hui demain on peut aussi voir Congo Airways d'atterrir à Kigali ou à... sans problème écoutez madame je vais vous donner l'exemple l'Allemagne et la France ils étaient des vrais ennemis mais aujourd'hui l'Allemagne et la France sont des meilleurs amis nous aussi on peut l'espérer on peut aussi voir un jour le Rwanda l'Uganda la République démocratique du Congo des... 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 des vrais amis pourquoi pas nous espérons on a confiance au nouveau chef de l'Etat on a confiance avec le nouveau gouvernement qui viendra voyons voir c'est le bon alors Ameda Konroki a publié euh... Fahulu, Mozito et Bazaïda Madame Eve Bazaïda dans le meeting aujourd'hui l'année à Kisangani et rappelons qu'il s'agira de la première sortie hors de Kinshasa du candidat de Lamouka depuis son meeting à Kinshasa le 28 avril euh... le meeting de Lamouka c'est de... euh... Marte Fahulu comme on a dit à Eve Bazaïda cela ne... ne fait pas un peu peur ? non... peur de quoi madame ? le peuple congolais a déjà compris qui est Fahulu qui est... Lamouka c'est quoi ? aujourd'hui nous tous nous avons suivi la sortie médiatique de Moïse Katoubi quand il dit qu'il fera l'opposition républicaine il reviendra à Kinshasa les 20 mai nous tous nous avons suivi sa sortie médiatique Lamouka Fahulu peut faire... d'ailleurs... ce n'est pas une façon de pencher discrètement vers la majorité ? non non d'ailleurs je veux vous dire que les coordonnateurs actuelles de Lamouka c'est Mise Katoubi ce n'est plus Fahulu oui mais c'est mort de Fahulu attendons voir bientôt là il y aura je crois que Benba aussi va quitter ou Mouzik ou Matungulu Fahulu peut aller... c'est ça la démocratie la liberté la liberté d'expression d'expression que tu sais qu'elle est tentée de nous donner aujourd'hui hier Fahulu ne peut pas aller quand si Kabila ou Shadar était au pouvoir mais aujourd'hui Fahulu fait des meetings à meetings partout dans toutes les provinces ça ne nous inquiète pas d'ailleurs nous saluons ce courage là c'est la démocratie il demande au président de démissionner de son poste non d'ailleurs il ne sait pas ce qu'il veut c'est ça qu'il a parlé vous ne reconnais pas Tshisekedi comme président de la république mais vous demandez à Tshisekedi de démissionner c'est normal vous dites que Tshisekedi est un patin Tshisekedi n'est pas président de la république c'est moi qui est le président de la république mais vous demandez encore que Tshisekedi démissionne il demande cette légitimité de démissionner au président de Tshisekedi moi je peux appeler ça du théâtre excusez-moi le terme Fahul d'ailleurs il était élu député national je crois qu'il doit il avait retiré sa candidature mais son suppléant c'est ça qu'on est en train de tromper le peuple congolais son suppléant siège à l'assemblée nationale le suppléant démissionne siège à l'assemblée nationale mais il demande à ses députés de la dynamique de l'opposition de siéger de faire l'opposition pour barrer la route si Mme Janine Mabouna voulait modifier la constitution pour que M. Kabila revienne nous disons mais selon lui il dit que apparemment le président sortant M. Joseph Kabila est toujours au pouvoir non c'est faux là ce sont des histoires de la rue Kabila n'est plus au pouvoir je vous dis madame moi j'ai demandé à tous les Congolais Kabila n'est plus Kabila ne dirige ne contrôle absolument rien dans ces pays Kabila c'est comme on dit à Linga les aloko c'est déjà M. Joseph Koufi c'est ça aussi c'est ça qu'on voit avec Kabila vous voyez hier il fait les réunions avec ses membres et sa plateforme fcc malgré cet mariage fcc cash cela ne veut pas dire qu'il est toujours dans ce nouveau régime non Kabila a une plateforme s'appelle fcc c'est normal nous sommes en coalition avec fcc vous vous voulez que Kabila il est sénateur à vie c'est fini vous voulez qu'on vous dise dans quelle langue pour que les gens comprennent Kabila ne contrôle absolument rien c'est qui c'est qui quand tu c'est qui du voyage est-ce Kabila qui va à l'étranger bientôt le président il va recevoir la délégation de la Belgique et de la France est-ce Kabila qui va recevoir tous ces gens-là non ce sont les gens de la Mouka qui veulent nous donner une pression aux gens qui veulent faire montrer aux Congolais que Kabila ne dirige pas Kabila ne dirige pas Kabila ne dirige pas Kabila ne dirige pas le président de la République c'est du Congolais mais c'est mal par rapport à ceux de la Mouka qui demande à la population de savoir c'était quoi c'était quoi cette coalition entre messieurs Félix Sotoche le président son excellence avec le sénateur Joseph Kabila qui veulent savoir ce mariage et pour eux pensent que le régime et la présence de messieurs Joseph Kabila est toujours dans ce nouveau régime oui on doit commencer juste au début nous sommes allés en compétition en arrivant sur le terrain on a trouvé que l'adversaire avait déjà perdu avant l'adversaire mais c'est attendez je vais vous amener quelque part c'est-à-dire nous on était dans l'opposition deux des quoi il y a la Mouka et l'UNPC Alliés avec l'UNC Cash mais en face de nous il fallait faire quitter quelqu'un pour conquérir le pouvoir l'objectif le monsieur qui était en face de nous qui était au pouvoir n'était plus candidat excusez madame je vous dis la vérité il n'était plus candidat d'office on doit prendre position il n'y a pas match vous voyez ça non ? il n'y a pas match automatiquement il n'y a pas match juste à la veille quelqu'un quitte il dit je quitte il n'y a pas match c'est pourquoi vous verrez que le président Félix a dit qu'il a eu un match amical vous vous transmerez non je vous dis ça sera un match amical c'est vrai c'est entre la Mouka et Cash un match amical parce que l'adversaire en face n'était plus sur le terrain les poteaux étaient vides en face de nous vous voyez ça non ? alors nous de l'île de PES et Cash et l'UNC donc Cash dans l'ensemble nous sommes dit non 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 on ne peut plus rester dans un même poteau je vous dis la vérité l'adversaire le poteau adversaire est vide et nous on reste non nous avons quitté les poteaux là où nous étions nous deux pour traverser pour occuper pour qu'il y ait match amical entre match amical entre la Mouka et Cash oui il y a eu match amical simple le président avait raison et c'était un visionnaire il y avait match amical parce qu'en face nous les poteaux étaient vides pas un gardien pas une équipe et juste nous on a trouvé que non 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 on ne peut pas jouer un match avec onze joueurs et devant nous il y a personne les poteaux est vide nous des Cash nous avons changé automatiquement nous avons pris la place de l'adversaire et le match devient amical entre nous et là tout le monde doit chercher quoi faire nous nous sommes allés trouver la population imaginez attendez 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 là c'est après nous nous sommes allés construire la population pour gagner les matchs là nous sommes allés nous sommes allés faire la diplomatie en Europe ou partout dans le monde en Afrique aussi pour gagner ces matchs là et sont restés entre eux les commerçants qui politiciens qui comment vous voyez ça quand vous ne consultez pas la population pour un match vous allez vous donner des assurances seules tout ça et c'est comme cela que nous nous avons gagné parce que non seulement la population nous avons fait la diplomatie et c'est comme cela que nous avons gagné alors celui qui est perdant il doit comprendre qu'il avait mal joué il réclame toujours cette vérité des yeux c'est comme ça je dis que la vérité des yeux n'existe pas c'est juste une illusion là sur nous on appelle ça en démographie le le la règle d'inférence monsieur Martin Faulot n'avait pas gagné les élections ne vous trompez pas il n'avait pas gagné les élections il avait gagné non attendez 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 maman attendez je vous dis une chose je n'ai pas terminé c'est-à-dire que vous voyez monsieur Martin Faulot à l'Oukonga ici il n'était pas mayor jaune il est candidat président de la république soit disant qu'il avait gagné non il est sorti après loin de quelqu'un qui est mayor jaune un simple journaliste deuxièmement ils ont pris les résultats de Kinshasa et d'ailleurs les petits coins là ils ont inféré ça il y a une formule moi je vais vous démonter madame ça vous verrez que j'ai raison et ça avec le dans notre contexte électoral vous ne pouvez pas amener la règle des effets d'inférence dans les élections non ça vous trompez la population et ça va faire mal les gens vont s'entrer déchirer il y aura des mondes et des histoires là ça ne va pas quelques combattants de la Mouka aussi qui disent que leur leur président Martin Faulot il avait bien gagné les élections c'est pourquoi ils réclament du jour au jour nous étions allés à la cour conditionnelle on lui a demandé des prèves la Mouka n'avait pas des prèves madame écoutez je vais vous dire que le peuple congolaire est fatigué nous sommes fatigués avec ces histoires-là des vérités des îles où allons-nous où partons-nous et actuellement là il demande au président à son excellence monsieur Félix c'est ce qu'il dit de démissionner à son poste non vous dites que vous ne reconnaissez pas qu'il est président mais vous le demandez qu'il démissionne non nous disons la vérité des îles un discours bientôt il y a déjà des institutions en place l'Assemblée nationale le Sénat nous attendons jusqu'à ce que la directeur sera très non madame je vais compléter mon ami c'est-à-dire quand quelqu'un dit à son président de démissionner c'est qu'il ne comprend pas il est dans le nuage il doit descendre il ne comprend pas où soit il ne comprend pas parce que là aussi maintenant ce n'est pas un discours de quelqu'un qui est candidat malheureux c'est maintenant le complexe de Cayenne vous demandez à quelqu'un démissionner non ça c'est le complexe de Cayenne qui arrive c'est mauvais vous quittez l'opposition vous quittez la lutte politique vous demandez vous donner l'ordre à quelqu'un là c'est le complexe de Cayenne là ça ne va pas dans un pays démocratique et vous qui pensez qui avez l'idée d'amener la démocratie ce n'est pas comme ça de dire à quelqu'un démissionner vous passez par les élections le peuple vote quelqu'un vous menace en seul en individu vous demandez à quelqu'un comme l'ordre de vous donner démissionner non là c'est le complexe de Cayenne vous quittez la politique vous quittez l'opposition vous quittez tout même les facultés mentales un peu en doute vous demandez à quelqu'un de démissionner non ça maintenant ça change ça devient le complexe de Cayenne je peux ajouter quelque chose quand vous demandez déjà à quelqu'un de démissionner c'est à dire que vous reconnaissez en cette personne là qu'il est président de la république écoutez madame pour le moment les congolais attendent les nouveaux gouvernements ils sont bloqués les changements on est bloqués jusqu'à présent nous attendons les nouveaux premiers ministres et nous attendons les nouveaux gouvernements qui sera en place et surtout que ça ça chuchote partout que le nouveau premier ministre sera monsieur Vittel Camry le Dirkap là je ne sais pas la majorité des députés c'est du FCC mais comme nous sommes en coalition assez de mariage nous sommes en coalition avec le FCC cash on peut aussi désigner monsieur Camry comme premier ministre vous savez si aujourd'hui on nomme monsieur Camry premier ministre de la république démocratique du Congo il y aura une grande acclamation dans ces pays il y aura beaucoup des gens il y aura des sifflets dans le riz de Kinshasa ou en République partout dans tous les territoires de la république démocratique du Congo nous attendons mais Camry lui-même disait que la fonction ne fait pas l'homme c'est l'homme qui fait la fonction là où il est comme directeur du cabinet du chef de l'état je crois qu'il se porte bien mais si moi pour moi je préfère si même c'est pas même moi c'est toute la population qu'on laisse si aujourd'hui on désigne monsieur Camry on peut choisir une autre personne du côté FCC non pourquoi FCC le président de la république a ses membres il y a des membres de l'IDPS il y a des membres de l'INC on peut choisir un professeur ou un technocrate ou un scientifique il y a des hommes intelligents à l'IDPS et à l'INC mais c'est Camry et peut être du côté de la Mouka aussi on peut désigner un premier ministre de ses côtés pas de problème c'est l'unité on a besoin de l'unité nationale vous avez suivi ce que monsieur Katoumbe a dit c'est France 24 RFE on a besoin de l'unité nationale de la cohésion nationale pour avancer notre paix on n'a plus besoin il a traité le président l'ex-président monsieur Joseph Kabila de Jouda oui parce que Kabila aussi l'avait appelé mais c'est Katoumbe les jidats c'est là que Katoumbe a répliqué en disant que Kabila doit lire la Bible c'est lui les jidats ce n'est pas Katoumbe là ce sont leurs histoires moi je ne suis pas dans leurs histoires je ne sais pas comment mais c'est Katoumbe hier Katoumbe nous avait dit quand Kamrya avait quitté le PPRD il a créé l'INC mais Katoumbe était sorti dans le média pour nous dire que Kamrya était très très pourquoi il a quitté Kabila mais aujourd'hui c'est pour cela je ne peux pas entrer dans ces histoires là je ne sais pas là où c'était commencé nous nous parlons pour l'avenir de notre pays nous voyons notre Congo de demain c'est ça notre équipe alors du côté mais c'est syndicat qui remercie le chef de l'Etat de lui avoir donné l'occasion de regagner le pays malgré son jour cette libération cette grâce présidentielle continue oui madame d'ailleurs nous saluons le retour de ses syndicats d'Opolo en République Démocratique avec quatre ans d'absence à l'estranger oui d'ailleurs lui-même a tweeté il a écrit il a parlé avec les journalistes il félicite d'abord la première personne qui félicite c'est le chef de l'Etat hier si Kabila ou Shadar il avait gagné ses élections il était au pouvoir aujourd'hui mais ses syndicats ne pouvaient pas regagner Kinshasa d'abord c'est une chose à féliciter le chef de l'Etat le chef de l'Etat qui s'est dit cette grâce présidentielle qui continue malgré son jour à achever nous voyons aujourd'hui il y a plus de 700 prisonniers sont libérés il y a eu des exculpations politiques nous avons vu Franck Diongo Diomindonga là sont sortis et sont libérés de la prison aujourd'hui nous voyons et vous avez oublié Mouan Ansemi non Mouan Ansemi est déjà libre pour le moment il est depuis hier il est déjà libre en liberté provisoire non non on a dit le procureur général de la république c'est fini il est déjà libre c'est ça on a besoin c'est notre pays mais il devait passer par les jugements par la cour pour ce qui s'est passé à l'époque avec l'histoire de Mouan Ansemi non madame vous savez Kabila n'est plus au pouvoir maintenant c'est le nouveau régime qui s'est aligné ces histoires là c'est fini quand on a dit des exculpations politiques liberté c'est fini ces histoires là la liberté n'empêche pas que l'Etat que les jugements fassent son travail oui la liberté n'empêche pas mais il y a eu des exculpations grâce présidentielle vous pouvez pas dire au chef de l'Etat que non grâcez certaines personnes et ne grâcez pas certaines personnes non c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat on peut dire nous tous on a vie on est content de voir ces syndicats de voir moi Ansemi dehors de voir les gens étonnant par la population les gens la personne s'est demandé moi Ansemi provenait d'où ? il a été évadé il est parmi les prisonniers qui étaient sortis dans la prison en cascade nous tous nous savons l'histoire comment ça s'est passé bon on ne peut plus on ne peut pas revenir dans ces histoires dans le fameux d'ailleurs moi je salue le retour des syndicats d'Opola si Chadar était président le syndicat ne pouvait pas rentrer nous saluons ce courage là il dit il va contribuer à l'économie nationale de notre pays il n'est pas politicien lui il va contribuer sur l'économie du Congo nous saluons mais c'est mal après 4 ans dans l'impossibilité de rentrer au pays malgré tout nous avons vu ces syndicats pour avoir un retour au pays pour investir pour contribuer au développement à l'économie oui moi le problème du mot merci je n'aime pas souvent ça le mot merci au chef de l'Etat je n'aime pas ça c'est quoi l'hypocrisie ? non 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 oui souvent c'est du genre de flatteur c'est un frère congolais mais remercier, remercier nous avons déjà vu ça c'est déjà vu non s'il faut remercier il faut remercier le peuple congolais pour avoir voté et monsieur le président de la république son excellence son excellence c'est Antoine Tissékili qui ont lutté pour cette libération oui là il faut remercier la population pour qu'aujourd'hui je puisse revenir au pays mais là oui le mot merci ne suit pas c'est ça non ? le mot merci ne suit pas mais plutôt enfin au chef de l'Etat à la population c'est moi revenir ici au pays régrouper le peuple dire au peuple en même temps que voilà c'est grâce à vous c'est grâce à vous que vous m'avez retourné c'est grâce à vous que je suis ici c'est grâce à vous parce que vous avez fait confiance au chef de l'Etat et surtout qu'il y a c'est là une année qu'il ne cachait pas ses doutes sur la volonté de Joseph Kabila et il appréciait monsieur Maurice Katoumbé est-ce que plus tard il ne pourra pas devenir un opposant un homme politique ? monsieur Sindu Kadokola oui c'est ça comme mon co-libataire a dit il commence toujours au début comme ça non société civile moi je ne suis pas politicien à l'époque il ne cachait pas ses doutes contre monsieur Joseph Kabila avec l'Etat nous voyons paf il est devenu politicien candidat à la présidence candidat député candidat sénateur non mais nous saluons ce courage comme il dit l'avenir pour le développement contribuer pour l'économie le développement du pays nous saluons ce courage nous disons merci de revenir au pays de contribuer en tant que fils du pays vous ne développez pas avec la banque laissée par son de fin père ? là je ne sais pas si on est où avec sa famille c'est l'un de ses projets il a publié c'est parmi l'un de ses projets je vis une vidéo sur le net il est allé au Congo central chez lui chez leurs ancêtres et comme lui m'a dit nous saluons nous disons merci moi apparemment j'ai dit merci au chef de l'Etat pour cette grâce grâce au chef de l'Etat grâce présidentielle monsieur syndical de Golo est à Kinshasa si ce n'était pas tu sais quel on n'allait pas voir monsieur de Golo à Kinshasa revenir au pays c'est grâce à Kinshasa grâce au niveau de la rébellie que nous voyons aujourd'hui mais c'est syndical de Golo à Kinshasa malgré les 100 jours a pris fin d'autres routes non madame je vais vous dire ça non 100 jours d'autres routes n'a pas pris fin les gens n'ont pas compris les 100 jours de monsieur Kinshasa c'est que je ne dis pas qu'il y aura changement la population il a promis il a promis il a promis mais d'autres routes ne sont pas praticables jusqu'à présent non madame écoutez aller à pompage on est en droit de faire des sauts de moutons des sauts de moutons il n'y a pas de travaux oui on va commencer attendez les programmes du gouvernement les ministres les nouveaux ministres il y aura un programme qu'on va faire pourquoi les gens sont pressés pourquoi les gens je ne sais pas comment les Congolais sont ils sont pressés attendons le programme du nouveau gouvernement il y aura tout je crois tu sais qu'il dit cette volonté là manquer monsieur Kabila tu sais qu'il y en a tu sais qu'il dit il y a la volonté politique c'est que nous voulons nous les peuples nous soutenons mais tu sais qu'il dit parce qu'il a cette volonté là de travailler de changer le peuple mais c'est Mao avec le 100 jours des chefs de l'État les 100 jours c'est vrai ça va les 100 jours je vais vous dire des choses dans 100 jours les 100 jours hier c'était ce n'était pas comme ça aujourd'hui 100 jours c'est parce que l'État des droits est là vous voyez hein les 100 jours c'est parce que quelqu'un qui est libre il est aimé par son peuple il a donné la liberté aussi à son peuple les 100 jours avant c'était compliqué les 100 jours d'aujourd'hui les entreprises qui le chef d'État a ciblé ont déposé le budget et ils ont reçu l'argent tel qu'ils ont demandé et ils ont travaillé ils sont tentés de travailler jusqu'à atteindre 80% des travaux les 100 jours vous avez vu comment les choses se sont et c'est comme ça nous disons que les 100 jours ne vont pas s'arrêter avec les chefs d'État les 100 jours vont continuer avec le Premier Ministre qui viendra pour lui dire que le premier ministre n'est pas un poste de privilèges mais plutôt un poste de responsabilité attendez je vous dis madame nous dirons au premier ministre que le poste ne sera pas le poste de privilèges mais de responsabilité et vous allez voir que tous les ministres vont faire aussi 100 jours et nous les peuples nous allons contrôler ces 100 jours-là de chaque ministre et premier ministre et chacun viendra avec son plan d'action son programme comme le président est venu donner l'exemple ils vont nous donner nous les peuples nous allons les surveiller nous allons les surveiller les 100 jours de tout le monde oui madame c'est ça que mon combatteur dit c'est la surveillance populaire le peuple est en train de voir le peuple est témoin de suivre à la loupe ce qui nous a donné les 100 jours il y aura continuité de ces programmes du 100 jours du chef de l'État il y aura continuité attendons voir le nouveau gouvernement attendons voir le nouveau ministre des infrastructures comme les gens hier c'était infatigable d'aller sur l'avenir Sayo à Kinshasa Kassavoum mais aujourd'hui moi je roule vers l'avenir l'université Sayo par-ci par-là donc nous saluons les 100 jours nous disons merci au chef de l'État moi j'ai dit que c'était une réussite totale c'est une générature qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir ces dialogues entre la police nationale et la population aujourd'hui la population accuse le nouveau gouverneur d'avoir essayé un peu de détruire ces biens et tout c'est qu'ils vendent à la rue dans le chaussé je vais d'abord interpeller le gouverneur de la ville de Kinshasa il doit pas suivre mais c'est son précédent mais c'est Kimbouta oui mais c'est Kimbouta André Kimbouta nous disons à M. Jansini Gaudula il est le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa il y a beaucoup à faire il n'y a pas l'éclairage dans la ville de Kinshasa il a commencé par ça pour permettre la propriété l'ordre vous choisissez les petits citoyens qui cherchent quel ordre d'abord il y a des foules par-ci par-là il y a des saletaires dans la ville de Kinshasa il n'y a pas l'éclairage vous ne pouvez pas sillonner dans d'autres endroits à Kinshasa il doit d'abord commencer par l'éclairage il dit enlevez nous les saletaires et M. Kimbouta laissé par-ci par-là vous comprenez madame c'est ça que nous disons mais c'est un gobil à doigts la population à Kinshasa parce que la population dit qu'on les a massacrés ils ont perdu le bien et tout or lui-même le gouvernement il avait dit ceci il a demandé à la police nationale de collaborer de dialoguer avec la population mais il y a un problème entre la police et la population qui ne s'arrive pas à bien se comprendre moi je crois attendons voir le nouveau ministre de l'Intérieur attendons voir parce qu'il y aura bientôt un nouveau gouvernement avec le nouveau chef de la police de Kinshasa et le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Défense je crois que M. Gentini Mboudila doit savoir ce qu'il veut il veut quoi au juste on n'a pas besoin d'aller déranger le petit peuple ah oui nous sommes déjà à la fin une minute 30 secondes 30 secondes 30 secondes c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes il faut connaitre d'abord les problèmes les problèmes c'est quoi pour les marchés parallèles ou les marchés informels c'est un problème et je ne crois pas que parmi les urgences il va mettre ça au début non c'est mauvais et ce n'est pas aussi question de dialoguer c'est d'étudier les problèmes les problèmes c'est parce que les problèmes sont dans la population la solution c'est quoi les problèmes ça va donner la solution à ces problèmes-là la population souffre de la pauvreté et de chômage et de leur mari vous voyez ça non ? alors pour résoudre ces problèmes-là de pauvreté et de chômage les mamans ou les Congolais vont dans les banques prendre de l'argent les crédits et c'est comme ça qu'avec ces crédits-là ils font tout pour résoudre les problèmes et pour rembourser et quand vous venez avec le système comme ça d'évacuer les gens sans connaître les problèmes et trouver la solution des solutions vraiment durables pour résoudre ça vous allez voir merci beaucoup c'est un plaisir de partager ces plateaux avec vous monsieur Júnior Hathur d'abord je dis merci pour cette occasion de débattre l'actualité politique de notre pays nous avons qu'un seul pays nous avons qu'une seule nation c'est le Congo on a appelé je n'ai pas de pays moi je suis Congolais je n'ai qu'un seul pays en tout cas je vous remercie je vous remercie je remercie aussi mais c'est Jean-Paul IKBA depuis Paris Eurotech Eurotech c'est l'enquête je me salue Monsieur Mao oui c'est juste vous remercier la chaîne aussi pour l'invitation mais je dirais que vous allez revenir le mercredi pour débattre déjà la réunion un seul mot là je dis que les 100 jours continuent jusqu'à atteindre le Premier ministre va nous faire rapport les 100 jours chaque ministre va nous faire le rapport les 100 jours et ça sera l'habitude pour moi maintenant les 100 jours merci et je salue tout le monde qui me suit merci infiniment nous sommes arrivés à la fin de cette magazine Eurotech de bas donc on s'était bien le bien mais c'est Mao et de l'autre côté j'avais en cravate rouge mais c'est Junior Arti Ngufa un plaisir merci infiniment à tout ce qui était branché composé www.erotech.tv.com abonnez-vous massivement merci infiniment à Andy Loomis pour la réalisation merci infiniment à celui qui était derrière la caméra Jonathan Chouan à quatre mois grâce à la Miska je vous dis à Eurotech l'information est à continuer consommer Eurotech Paris je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro merci 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 bon on – Sous-titrage FR –